Écoutez, nos collègues de l'Assemblée avaient fait une proposition de loi qui n'avait pas été soumise au Conseil d'État ni à la Commission Informatique et Libertés et qui était très contestable et dont j'ai dit moi-même qu'elle remettait en cause la liberté de la presse et qu'elle était inconstitutionnelle. Donc nous, on est reparti d'une page blanche. On crée un nouveau délit qui répond à la préoccupation de mieux protéger les forces de l'ordre. On voit bien aujourd'hui qu'il faut mieux protéger les forces de l'ordre par ce qu'on appelle la provocation à l'identification, donc quelque part qui incrimine les personnes quand elles provoquent d'autres personnes à faire identifier des policiers, pour simplifier. Et en même temps, on protège la diffusion des données, non pas par les images. Donc on laisse toute liberté, ce qui est normal à la presse, bien sûr, de filmer, mais aussi de diffuser les images. Ça, c'est la déontologie de la presse. Mais par contre, on protège les données personnelles des policiers en opération avec un quantum de peine plus important que ce qui existe déjà dans le code pénal. Donc on est sorti du piège qui était celui de l'article 24, qui est devenu un article protecteur des libertés. Alors sur ce nouvel article 24 dans la version sénatoriale, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a dit aux sénateurs centristes qu'ils n'étaient pas défavorables à cette réécriture sénatoriale, qu'ils s'en remettaient, je cite, à la sagesse du Sénat. C'est plutôt positif de la part du gouvernement ? Écoutez, le ministre, il a eu un épisode qui a été un peu agité. Il a un objectif, moi. Il m'a dit qu'il souhaitait qu'on remplisse l'objectif, qu'il voulait un article distinct, spécifique pour mieux protéger les policiers. Bien sûr, nous y répondons. Et d'autre part, nous le faisons avec des tas de consultations juridiques. Je suis sûr que mon texte est constitutionnel et quelque part avec des garanties de protection des libertés. Donc je pense qu'il a raison, s'il a dit ça, d'avoir cette attitude. Sous-titrage ST' 501